en contrebas. Deux garçons et une fille ont été tués, le quatrième garçon dans un état grave a été évacué par hélicoptère à balles. Les jeunes, tous originaires de la région, rentraient d'une journée passée dans un parc d'attractions en Allemagne. Trois morts en une fois, je vous assure que le village est en émoi, c'est le moins qu'on puisse dire. Les circonstances de cet accident, avoir des voitures aussi démolies avec les personnes encore présentes à l'intérieur, ce n'est pas tenable. L'accident serait dû à une vitesse excessive, mais l'enquête est encore en cours. Hier soir, un important dispositif de secours a été mis en place durant près de quatre heures. Aux côtés du SAMU et du SMUR, ils étaient une trentaine de sapeurs-pompiers. Ceux de Val-Dicofen sont souvent intervenus à l'endroit même pour des sorties de route. Le tronçon serait malheureusement réputé accidentogène. Un tel drame n'a jamais eu lieu. Jamais, 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 je lance pareil, jamais. Après les interventions, nous avons, et nous l'avons fait hier aussi, nous avons l'habitude de faire des débriefings pour que les personnels puissent évacuer les choses et puis en parler. Et s'ils le font, nous avons une équipe de soutien psychologique. La gendarmerie, qui ne souhaitait pas s'exprimer sur ce dramatique accident, nous a toutefois déclaré qu'il y aura des actions de prévention et de répression pour rappeler les règles de conduite. Autre accident vers 13h.